M. le Président, le jugement de la Cour d'appel fédéral est totalement inacceptable. Le niqab est un signe d'asservissement des femmes. Son acceptation, sa banalisation font le jeu des islamistes. C'est leur vœu le plus cher. Alors, la motion devrait être adoptée à l'unanimité, comme dans le cas de la charia. Nous avons adopté une motion à l'unanimité. On a fait un appel du pied. On ne s'est pas gênés. Tout à coup, il y a un article 35 qu'on trouve qui a le dos pas mal large. Alors, le Parti québécois a une demande supplémentaire au premier ministre. Est-ce qu'il va interpeller les partis politiques fédéraux et ajouter l'interdiction du port du niqab lors de la cérémonie d'accession à la citoyenneté canadienne, la liste des demandes officielles du Québec aux partis politiques fédéraux qui sont actuellement en campagne fédérale? M. le Premier ministre. Je ne peux pas me retenir, finalement, des fois, et malgré les efforts de mon leader, il faut que je m'exprime. Alors, j'ai dit très clairement notre position sur le niqab, ce qu'elle a dit, notre consoeur. On partage tous et toutes ce qu'elle a dit. Maintenant, ce qu'elle nous demande, c'est de rentrer à pieds joints dans la campagne fédérale. J'ai bien entendu sa question. Comme son chef l'a fait en se déclarant le jumeau du chef du bloc québécois. On verra les résultats bientôt, M. le Président. Premier complément, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. le député. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Première complémentaire, Mme la députée de Tachereau. La dîner avec l'égalité entre les hommes et les femmes et des sujets comme l'asservissement des femmes n'est pas une option chez nous. À chaque campagne électorale, il y a une liste des demandes officielles du Québec. C'est ça, intervenir en campagne électorale. Sur ce point-là, le premier ministre aurait l'appui de tout le Québec. Qu'il fasse, qu'il ajoute cette demande, l'interdiction du niqab lors de l'accession à la citoyenneté canadienne comme une demande officielle du Québec. Qu'il se tienne debout, on va être derrière lui. M. le Premier ministre. M. le Président, vraiment, c'est une question qui me permet beaucoup de m'exprimer. J'aime bien ça. J'ai formellement expliqué quelle était la position sur le visage couvert. Maintenant, je reviens à notre collègue de l'opposition. Je n'ai pas entendu le chef de l'opposition officielle appuyer les demandes du gouvernement du Québec et la liste de priorité. Je n'ai pas entendu son jumeau si à moi non plus se prononcer sur la question. Alors, qui défend-il? À qui ces gens-là parlent-ils, M. le Président? M. le leader de l'opposition. S'il vous plaît. L'article 35, je pense, il s'applique aux membres de cette Assemblée, mais je pense qu'il s'applique également aux chefs des partis politiques fédéraux, y compris le chef du Bloc québécois. Je ne crois pas que les mots qu'il a choisis sont respectueux, M. le Président. M. le leader du gouvernement, s'il vous plaît. Simplement pour rappeler que le premier ministre a utilisé l'expression qui est utilisée dans leurs formations respectives sur la façon dont ils se décrivent. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui était blessant de leur part de s'accuser de cela entre eux. M. le Premier ministre, veuillez poursuivre. M. le Président, je pense que ce que j'ai dit et dit, et je ne le répéterai pas. Cependant, ce que je vais répéter, cependant, c'est que je suis surpris du fait que les leaders souverainistes, d'une part, ne voient pas et ne veulent pas reconnaître l'effet pernicieux, dangereux de leur option pour le Québec. Et non seulement ça, ils ne sont plus en défense du Québec, ils sont en défense du souverainisme, M. le Président. C'est parti.